Bonjour, bonsoir, merci de nous suivre en direct. Nous avons été absents depuis presque deux jours. Nous avons eu quelques problèmes au niveau familial. Il y a eu un accident de voiture. Ma famille, pratiquement ma femme et les enfants étaient dans cet accident. C'était un grand accident. Nous avons été informés et toutes les dispositions de la police, tout ça, ont été prises sur place. Toutes les dispositions ont été prises et la prise en charge, tout s'est passé normalement. Ici, vous savez, Dieu nous protège et le pays dans lequel nous sommes, il y a aussi toutes les structures qui viennent aussi en aide, en assistance pour que les choses se passent bien. Moi, je n'étais pas là, je n'étais pas avec toute la famille. J'étais avec un enfant et ma dame était avec les autres enfants. On allait à l'église. Moi, j'étais déjà parti, j'étais déjà même à l'église. Cela est arrivé. Dieu a protégé la famille. Il y a quelques problèmes qui sont là. Bon, c'est bref, nous bénissons Dieu parce que la situation pouvait être très dangereuse. Et grâce à Dieu, nous disons merci sincèrement à notre Dieu d'avoir épargné ma famille, de tous qui pouvaient nous arriver des mauvaises voies. Voilà, je ne suis pas, je ne suis pas vraiment encore rétabli. C'était un grand choc. C'était vraiment un grand choc psychologiquement. Je n'étais pas, je n'étais pas à moi. Beaucoup de gens ont appelé, les gens ont écrit. Oui, oui, donc quand vous ne me voyez pas, sûrement il y a une raison. Ce n'est pas que je peux m'absenter. Parce que ça, c'est devenu aussi une profession pour moi. Je peux ainsi dire. Aussi, je n'ai pas parlé. Aussi, je me sens comme si je suis malade. Nous avons déjà investi dans beaucoup. Et nous ne voulons pas que cet investissement s'évapore. Qu'est-ce que je voulais dire ? Dans cette mission que nous avons tous d'aider notre pays à connaître un véritable changement, c'est-à-dire vivre l'état des droits, vivre dans un pays démocratique, nous, nous avons une grande responsabilité en tant que communicataires dans les médias de pouvoir aider les dirigeants à bien faire le travail sur le terrain. Nous sommes comme l'effet de signalisation. Quand un train veut traverser une route, souvent vous voyez la signalisation vous dire « Attention, attention, il y a quelque chose devant ». Vous devez regarder le signe et dire « Ah, ça c'est le train, c'est le rail, donc le train veut passer ». Nous, nous faisons ce travail-là. Nous avertissons, nous avisons, nous dénonçons. Quand le président est en train de s'écarter de la voie, bien sûr, il y a des gens qui sont fanatiques. Quand bien même ils voient que le président est en train de prendre une autre direction, ils ne disent rien. Tout ce que le président fait est bon. Non. Surtout moi, je ne suis pas comme ça. Quand vous voyez, je ne parle pas sur un dossier, c'est que ce dossier-là n'est pas mauvais. C'est juste une manipulation de certaines personnes qui sont mal intentionnées, qui dramatisent cela, qui aggravent, qui veulent créer la panique, la psychose dans la tête des gens. Et moi, quand vous voyez, je reviens sur une chose, je commence à parler, c'est que cette histoire-là, j'ai des éléments qui me poussent à parler comme ça. Et c'est ça, ce que nous faisons. Nous aidons nos dirigeants à pouvoir avoir les deux pieds sur terre, à maintenir leur cap, à voir toujours à l'esprit qu'il y a des gens dehors ici qui nous regardent, il y a des gens qui nous jugent, à travers les décisions que nous prenons. Donc, depuis que j'ai pris cette décision-là, tous les jours qui passent, je dois faire un effort pour ne plus que communiquer avec le peuple, donner mon point de vue par rapport aux questions de notre pays. et cela aide certaines personnes à réajuster leurs objectifs en disant « Non, attention, vous avez suivi, le frère l'a dit, c'est-à-dire il y a déjà quelque chose. » Quand nous nous parlons, c'est le peuple qui parle. Le peuple-là, je ne représente pas tous les peuples. S'il y a deux ou trois personnes qui m'ont appelé, s'il y a quelques personnes qui m'ont écrit, qui m'ont dit « Voilà, sur tel dossier, il y a telle situation. » Mais c'est ça le peuple. Il n'y a personne qui a le monopole de dire « Non, le peuple, c'est seulement quand il y a un million de personnes qui parlent. » Non. La vie des citoyens est très importante ici aux États-Unis. Même un seul individu peut changer le cours de choses ici aux États-Unis. parce qu'on doit l'écouter. S'il a raison, le tribunal dit « Oui, on doit retirer tel projet. » Regardez, le monsieur a dit « Ça, 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 c'est dans notre société, ça, ça, ça ne peut pas fonctionner. » « On retire ça. » Donc voilà, c'est pratiquement un peu ça. Étant donné que j'ai eu beaucoup d'appels, beaucoup de gens m'ont contacté, je dis « Bon, je vais quand même juste vous, voilà, m'entretenir avec vous pour vous montrer que j'ai été personnellement assez coué. » Je suis un homme, je ne suis pas un esprit, je ne suis pas un ange. J'ai le corps, j'ai la chair et le sang. Donc je peux me sentir aussi affecté par une situation. C'est ma famille, ma femme, avec tous mes enfants, presque, parce que j'avais un seul, mon fils là, souvent que vous voyez dans les vidéos ici. Lui était avec moi. Il était venu dans ma voiture et puis nous sommes partis. Vingt minutes plus tard, Madame a pris les autres enfants et c'est comme ça qu'ils ont eu cet accident. Dieu, vraiment Dieu nous a épargnés. Vous savez, sur la terre, nous ne prévoyons pas. Ce qui arrive demain, ce qui arrive demain, il n'y a que Dieu qui connaît. Il n'y a que Dieu qui a l'avenir entre ses mains. Voilà pourquoi quand nous prions, nous disons que ta volonté soit faite. Seule la volonté de Dieu s'applique dans nos vies. Alors, nous avons terminé avec le Dei de notre patriage, le héros national, le Mahatma Gandhi congolais, le Dalai Lama congolais, le Che Guevara de la démocratie congolaise, le Mandela congolais. Donc, vous pouvez continuer, vous pouvez continuer à ajouter l'homme qui a su marquer les générations. Les générations 60, on connaît Tshisekedi. Les générations 70, on connaît Tshisekedi. 80, 90, 2000, 2010, jusqu'en 2017. Plusieurs générations. Cet homme a été inhumé enfin sur la terre congolaise après une cérémonie époustouflant, donc extraordinaire. Vous vous rappelez quand nous étions à l'école, c'était des mots comme ça, on venait déranger les autres collègues. Vous voyez seulement un garçon. Il ne parle pas trop français, mais il dit mais ça c'est mirobolant. Mirobolant, c'est quoi encore? Il vient avec des mots juste pour vous déranger. Il a vérifié dans le dictionnaire là, il trouvait un mot là. il vient. Oh, c'est... Alors, je disais que c'était vraiment un honneur. C'est un hommage mérité d'un grand homme, un barba pour l'Afrique. Un symbole de la non-violence, de la lutte pour la non-violence, donc un symbole vraiment d'une lutte de la non-violence. Il s'est battu sans armes. Il se repose aujourd'hui et son combat aujourd'hui a triomphé. Tu sais ce que dit Félix, après les bâtons pour faire traverser l'île d'épaisse, pour faire traverser les peuples congolais. Parce que l'île d'épaisse qui est incarnée ce combat. Le combat de tout un peuple. C'était l'île d'épaisse. Aujourd'hui, l'île d'épaisse est au pouvoir. C'est tout le peuple qui se retrouve. Et curieusement, j'ai béni Dieu parce que cette nuit, Dieu m'a parlé du président Félix. Dieu m'a montré beaucoup d'améliorations dans le travail. Et pendant que je voyais ces améliorations, quelqu'un me disait, il dit, vous voyez ce que le président commence à faire. Je voyais comme si nous étions quelque part aux Etats-Unis, où on était en train de construire des grandes maisons pour les militaires. Pas un camp, je dis, des maisons normales comme ça. Mais on dit, ça c'est pour les officiers. Donc on a mis des catégories. J'ai vu un grand hôpital pour l'armée. Mais extraordinaire. Quand je regarde, moi-même, je ne crois pas. On m'a dit, oui, c'est ce que le président est en train de faire pour eux. Et là, je commence à dire à l'homme qui me parlait, ce n'était pas l'homme que je ne voyais pas comme ça, mais c'est comme si je parlais avec quelqu'un. Je commence à plaider, je dis, mais oui, moi aussi, mon père adoptif est mort en 2014. Il était général dans l'armée congolaise. Est-ce qu'on va lui donner aussi une maison? Cet homme-là m'a dit, mais lui, il n'est plus encore, il n'est plus dans l'armée. Je me dis, mais comment on va faire ces choses ici seulement pour ceux qui sont encore en activité? l'homme-là ne m'a pas répondu et nous avons continué. Nous voyons vraiment une nouvelle ville, beaucoup de gens en train de travailler dans cette ville-là où on est en train de construire les camps, pas les camps, qu'est-ce que je dis? Les maisons, les hôpitaux, les endroits comme si ce sont des centres commerciaux pour l'armée. et la personne me dit, le travail a commencé. Le déjeuner est terminé, maintenant le travail a commencé. Et quand je me réveille le matin, je dis, waouh, Dieu m'annonce de vous dire que tout ce qu'il dit va étonner le monde. vous êtes libres de refuser, de ne pas accepter. Mais je vous annonce que le président Félix Sisekedi va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup pour notre pays. C'est ce qu'on manquait. Le leadership, un bon leadership, le pays a tout pour décoller. mais on en manquait tout ce temps des personnes qui pouvaient avoir le cœur pour le Congo. Aujourd'hui, le monde se bat pour les histoires qui sont chez nous. Aujourd'hui, Tesla, Tesla, c'est la première compagnie qui fabrique les véhicules électriques aux Etats-Unis. les voitures Tesla coûtent très cher et ces voitures utilisent beaucoup plus le lithium, le nickel, le cobalt pour faire les batteries. Les batteries coûtent cher, les batteries de ces voitures-là. Et Tesla s'inquiète sur les circuits d'approvisionnement. parce qu'ils se sont rendus compte que plus ils seront dépendants de ces minéraux, plus ils seront vulnérables parce que s'il n'y a pas d'approvisionnement, s'ils n'ont pas les minéraux, la production d'un million quelque chose de voitures va s'arrêter d'ici 2030. Donc, dans dix ans et dix prochaines années ici, il faut fabriquer à peu près des millions de voitures, des millions de voitures avec batterie lithium, batterie électrique. Beaucoup de décisions jusqu'à la Cour suprême de justice des États-Unis sont en train d'être prises maintenant. pour ils veulent ratifier certaines lois qui sont ici pour que que le processing de ces minéraux-là puisse être allégé. Par exemple, les minéraux qui viennent des pays où il y a la guerre, où on utilise les enfants, tout ça, c'est boycotté ici et tout ça. Toutes ces dispositions-là, ils sont en train de revoir parce que c'est une guerre. Tesla se bat contre les entreprises comme Google. Google, c'est une entreprise américaine, comme Amazon, c'est une entreprise américaine, comme Audi, BMW, Volkswagen, toutes ces entreprises de l'Allemagne, ils sont là-dedans. Donc, c'est une compétition. Microsoft, tous, tous les consulteurs automobiles américains, Chevrolet, Ford, ils sont tous derrière des histoires qui sont chez nous. C'est maintenant que nous devons capitaliser, maximiser la production pour tirer profit et construire notre pays. Quand j'ai vu ces rêves-là, j'ai dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Et l'homme me dit, regardez ce que Félix va faire pour votre pays. Vraiment, j'ai vu des maisons comme les maisons que nous avons ici, des hôpitaux comme les hôpitaux qui sont ici. Je voyais comme c'était la réalité, mais quand je suis le sort, c'était dans un rêve. Je dis, Dieu ne montre rien au hasard. C'est que c'est maintenant que le vrai travail commence. Les 100 jours, c'était pour vous montrer, pour vous donner la photographie de ce que l'homme est capable de faire. Les mêmes routes que Kabila a laissées pendant 18 ans. Les mêmes agents et fonctionnaires de l'État qui Kabila a sabotés pendant 18 ans. Les mêmes animateurs de ces entreprises-là. Félix a fait juste un test avec eux. Lui question de la corruption, du vol et tout ça. Celui qui est attrapé va payer. Tout le monde s'est mis au travail et les gens ont commencé à produire dans les mêmes conditions. pour rendre efficace son action. Le président Félix a commencé à faire des réformes, à faire des changements. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, beaucoup des institutions publiques, les entreprises publiques chez nous ont à l'air d'être de nouvelles personnes. Plusieurs ordonnances. Il y en a deux que je retiens aujourd'hui. Il y en a beaucoup. Il l'a nommé dans beaucoup d'entreprises. Juste un jour après l'enterrement de son père, l'homme est maintenant résolument tourné vers le travail, la performance. Il faut que le Congo puisse respirer le changement. Les gens disent mais on ne voit rien et on ne voit rien. Ce n'est pas la mauvaise foi que les gens ne voient rien. Quand on vous dit qu'il y a excédent budgétaire, excédent dans la balance des paiements, introvertie, notre économie était extravertie sur le plan de la consommation. La plupart des produits on utilisait ça venait toujours qu'on encaissait. On produisait peu mais on consommait plus et ça nous mettait toujours dans un défaut soit des paiements. Chaque fois on vous dit non, la banque centrale il y a panique. La banque centrale est en rupture des devises. Moi je me suis dit mais comment cela peut être possible ? Non, tous les importateurs sont incapables de se procurer les devises. Automatiquement il y a l'effet de spéculation ça fait galoper le taux d'échange ça peut galoper les prix donc la parité francs comme les dollars les francs comme on le perd sa valeur sur le marché et les dollars prend beaucoup de valeur. Pourquoi ? Parce que tout ce qui importe le sucre avec 80 millions d'habitants le sucre au lieu de promouvoir les industries locales comme Kouilungongo et les autres à produire le sucre localement mais on prend des millions ça va à l'extérieur on vous fait d'ailleurs on vous envoie des sucres synthétiques qui n'est pas un sucre réel et quand aujourd'hui on peut produire plus on consomme moins et on a quelque chose qui reste c'est alloué c'est un exercice que les autres ont refusé ça c'est chaque mois imaginez s'il y a 200 millions de dollars chaque mois d'excédent dans une année vous voyez n'est-ce pas dans une année on aura à peu près 2 milliards quelque chose juste ça c'est au niveau des balances de paiement au niveau des finances là-bas sans compter les réserves que nous avons à la banque centrale sans compter d'autres financements que nous recevons à gauche à droite les projets qui sont peut-être déjà sur la table de l'FMI qui seront bientôt financées ainsi de suite vous allez voir que progressivement l'économie va commencer à prendre corps et les gens vont se retrouver parce que cet argent qui vient de manière régulière peut être investi directement dans une activité et créer l'emploi absorber le chômage et permettre à ce que les ménages respirent que le pouvoir d'achat commence à s'améliorer c'est seulement un problème de vision politique une vision qui est positive donc voilà nous sommes très contents moi je prie Dieu tous les jours pour que les choses changent réellement dans notre pays il y a quelques aspects qui jusqu'à là ne nous plaît pas nous continuons à en parler à dénoncer mais nous nous avons une autre vision de la politique que ceux qui sont en politique vous pouvez dire non mais pourquoi il fait ça peut-être le jour que tu seras là-dedans tu vois pourquoi il faisait ça tu vas tu vas pas parler tel que tu parles nous nous parlons nous sommes des experts à l'extérieur c'est comme un match ah mais pourquoi il allait donner comme ça il allait tirer là en politique il y a des réalités il y a des pesanteurs mais dans tout ça l'intérêt général doit toujours primer au-delà des intérêts des groupes c'est pas politique FCC cash tout ça ces intérêts là ne doivent pas prévaloir au-dessus de l'intérêt général qui est le peuple d'abord tout en faisant des combines tout en faisant le partage du pouvoir tout en faisant des concessions tout en faisant des compromis tout c'est tout cela nous acceptons mais il faut que le peuple soit le premier bénéficiaire de tout ça que ce soit pas des de récompenses que ce soit pas des donc un règlement des ou une réparation d'une d'un comment dirais-je d'une dette morale c'est vrai les politiciens ne sont pas des enfants de coeur et c'est les intérêts oui mais en faisant en allant avec ces principes les intérêts que vous avez il faut que ces intérêts là rencontrent les intérêts supérieurs du peuple parce que si vous faites vous avez vos intérêts le peuple ne se retrouve pas vos intérêts vont disparaître c'est une logique simple parce que les gens vont vous chasser et vos intérêts vont s'arrêter donc c'est bien d'avoir vos intérêts derrière les intérêts du peuple ça ça fonctionne quand le peuple mange quand le peuple a les écoles quand le peuple a les routes vous aussi vous vous retrouvez vous avez un salaire oui c'est ça vous devrez apprendre à vivre de vos salaires si le travail là vous trouvez que le salaire n'est pas bon pourquoi faire ce travail si en politique vous commencez à voir oh ministre on me paye combien 6 000 dollars mais je ne saurais pas pourquoi aller en politique il faut aller faire les champs nous avons 100 millions de terres arables 80 millions qui sont 100 millions de terres cultivables mais 80 millions qui sont disponibles personne ni élevage ni champ de kilomètres de kilomètres de terres inhabitées inexploitées tout le monde à Kinshasa j'apprends que que Mike Mike a été je ne sais pas suspendu ou quelque chose comme ça à l'assemblée provinciale oui Mike exclut exclut temporairement de l'assemblée provinciale de Kinshasa ces émoluments seront retenus pendant 12 mois vous voyez tous ces gens qui sont partis là-bas pas avec l'intention de servir le peuple pour leurs propres intérêts voilà on vient de l'exclure temporairement donc on l'a livré à la police et non disons on l'a il y a une je ne sais pas une procédure pour je ne sais pas lever ses immunités je ne sais pas il a un problème avec des gens je ne sais pas en tout cas je n'ai pas encore tous les détails sur le dossier je vois seulement l'actualité précédée qui écrit Mike Mokebaï est exclut temporairement de l'assemblée provinciale de Kinshasa ces émoluments tout ça seront exclus la décision a été signée lundi 3 janvier par Godin Pouy président de l'assemblée provinciale après avis de l'assemblée plénière le commandant de la police de l'assemblée provinciale est chargé de l'exécution de cette décision qui est qui entre en vigueur ce lundi donc Mike Mokebaï ne peut pas arriver à l'assemblée donc il est interdit même Le bureau de l'assemblée provinciale de Kinshasa s'implique également pour que l'immunité parlementaire du député provincial soit levée la procédure a été enclenchée contre l'élu de la commune de Linguala accusé notamment de diffamation et de chantage J'espère que ce n'est pas un règlement de compte monsieur Godin Pouy Si ce n'est pas ça c'est ce que au Congo bon je sais que la politique même ici aux Etats-Unis ce n'est pas seulement au Congo il y a des choses qui se passent en politique des fois qui sont trop sales vous avez vu ici avec Trump Trump a récupéré tout ce dans cette histoire de Miller les les le procureur spécial qui a été qui a été nommé pour enquêter sur l'implication de la Russie dans les élections des Etats-Unis et tout ça il y a eu beaucoup d'histoires un peu pas trop trop bon dans ces histoires là bon c'est la politique ces gens là c'est compliqué alors je disais que si vous trouvez qu'en politique on ne paye plus bien faites autre chose investissez dans d'autres domaines vous pouvez faire mieux alors Kiongwa Kumwanza est nommé PCA donc président du conseil d'administration de la SNCC c'est un vieux routier un un expérimenté il était très content il a remercié le président de la république il a dit qu'il ne va pas trahir la confiance lui placer il y a tout un comité il y a beaucoup de gens là-bas j'ai vu même bon c'est pas intéressant c'est pas important et Yuma Albert Yuma après avoir échoué à devenir premier ministre du moins le président Félix Sekedi l'a nommé donc l'a reconduit comme PCA il y a aussi la GECAMIN il y a un PDG il y a un directeur général donc AG il y a un AG qui gère au quotidien qui a le comité de gestion qui gère au quotidien la société et il y a un PCA lui qui est le président du conseil d'administration là où même là l'administrateur général lui aussi est membre de ce conseil donc c'est c'est un peu comme un organe politique de nos entreprises congolaises c'est là où on on élabore la vision que le PDG doit suivre c'est eux qui gèrent c'est eux qui contrôlent la gestion du PDG parce que le PDG gère au quotidien mais au niveau de de l'assemblée de qu'est-ce que j'étais en train de dire au niveau du président du conseil au niveau du conseil d'administration c'est là où il y a des commissions qui qui sont chargées il y a des membres qui s'occupent de l'audit et tout ça la suivi le suivi du budget ainsi de suite il y a beaucoup de choses à faire là-bas donc nos sincères félicitations pour votre nouveau poste vous avez servi le pays depuis très longtemps et je ne sais pas si c'est son dernier poste parce qu'il est déjà aussi vieux il faut l'admettre Albert Yuma je crois que ça c'est le choix il peut perdre parce que là-bas aussi c'est partage vous prenez c'est nous nous prenons parce que Baba Kiong ça c'est c'est Tshisekedi qui l'a dans le quota Tshisekedi l'a placé là-bas vous savez que l'actuel premier ministre Ilouma Sylvestre était le PCA de la SNCC donc les postes que l'actuel premier ministre a occupé avant d'être premier ministre c'est les postes que Kiong Okumanza vient d'être nommé donc c'est juste comme si Kiong Okumanza a remplacé Ilouma à son ancien poste voilà donc j'avais quelque chose à dire ça m'a échappé un peu voilà je voulais dire ceci que les poticiens congolais il y a il y a un peu du tout du meli-melo il y a beaucoup de choses qui des fois qui ne sont pas logiques qui ne donnent pas une certaine harmonie une suite logique dans le sens dans dans le sens de de faire la politique permettez-moi ce langage un peu ambigu je voulais seulement dire que les politiciens congolais je ne sais pas si c'est la mauvaise foi ou des fois c'est seulement une confusion aujourd'hui regardez Kiong Ok Mwanza vient d'être nommé mais il est nommé par le président de la république dans le quota de cash j'insiste le président de la république ne doit pas continuer à travailler de cette manière je l'ai dit plusieurs fois ici que c'était le moment que le président de la république puisse créer sa plateforme de la majorité présidentielle où l'UDPS est déjà membre l'UNC est déjà membre maintenant tous les autres qui se réclament être pour je sais qui se réclament devaient aussi aller dans cette plateforme faire leur adhésion signer la charte de la plateforme ça doit se faire comme ça la plateforme s'appelle cash ça existe déjà cette plateforme là il y a l'UDPS il y a l'UNC mais tous les autres ici comme le Mokia Mokia qui crie là je n'avais pas compris pourquoi il parlait c'est après qu'on me dit non il a parlé comme ça parce que Némi Moulania a dit Némi Moulania du FCC a dit il n'y aura pas un ministre en dehors des cash et FCC Némi Moulania a raison je comprends que Némi Moulania a totalement raison parce que tous ces gens là depuis le 30 décembre où toutes les plateformes la Mokia cash FCC ont cessé d'exister c'est ça la vérité depuis le 30 décembre voulais-je dire ces plateformes de fortune pour les élections ont cessé d'exister et désormais ces plateformes là sont non même avant c'était ce n'était pas officiel c'était des arrangements des gens qui se sont dit bon nous nous mettons ensemble pour gagner les élections mais après que les élections soient passées aujourd'hui on ne peut pas parler de ces plateformes la Mokia ne peut pas continuer à exister FCC ne peut pas continuer à exister cash ne peut pas continuer à exister alors le président Félix est élu président de la république confirmé les 24 confirmé les 20 le 20 janvier par la cour constitutionnelle le 24 il prend le règne de son pouvoir remise et reprise je crois le 25 avec Kabil depuis le 25 nous avons entendu beaucoup de déclarations c'est sang à dire non bon tous ces gens là qui ont félicité le président et qui ont manifesté qu'ils sont avec lui c'était le moment que tous ces groupes que ce soit Denis Sessanga Mokia Claudel Lubaya Ewanga Lutundula Christian Mwando Papa Kiumwak Mwanza qui encore ils sont ils sont nombrés tous ces gens là qui se sont prononcés favorables à pouvoir soutenir ils ne peuvent pas faire ils ne peuvent pas s'opposer contre Félix Félix c'est un de leurs il était avec eux dans les combats il a gagné les élections donc nous avons gagné l'alternance donc nous ne pouvons pas lui faire confiance et nous ne pouvons pas lui faire la guerre nous devons l'aider nous devons travailler avec lui même qu'à Tumbi alors ces déclarations là ne suffisent pas tous ces gens là devaient signer dans la plateforme cash et devenir membre vous ne pouvez pas soutenir le président qui est au pouvoir et être dans l'opposition ça n'existe pas c'est une incohérence c'est illogique et le président qui est au pouvoir ne peut pas nommer quelqu'un de l'opposition si le nom cette personne là doit être avec lui parce que tu ne peux pas être en même temps avec quelqu'un et en même temps être contre lui opposant opposant c'est-à-dire vous êtes opposé à celui qui est au pouvoir ne nous dites pas non nous sommes opposés à Kabila Kabila n'est pas au pouvoir ça c'est une contradiction donc si vous voulez que Papa Mokia Président Mokia si vous voulez que Tshisekedi vous nomme vous devez entrer officiellement avec votre parti je ne sais pas si c'est D D.C.I. ou bien quoi je ne connais pas bien le nom de votre parti allez pendant la journée Mokia adhère dans cash vous avez signé dans les livres d'or ou dans les chartes là-bas vous êtes membre en ce moment là le président quand il partage les postes il vous il vous donne aussi un poste c'est ça c'est ça la logique vous ne pouvez pas être dehors vous voulez que lui se batte avec le FCC et qu'il puisse vous donner le pouvoir là où vous êtes Franck Diongo si vous voulez vraiment aider Tshisekedi vous voulez travailler avec lui il ne peut pas vous nommer il doit continuer à nommer les gens de l'IDPS et de l'UNC tant que vous vous ne vous approcherez pas parce que ce n'est pas normal que vous continuiez à être dans la Mouka mais vous voulez que au cash on vous nomme même si vous avez la tendance d'être avec lui mais la tendance vous devez quitter vous ne pouvez pas être chaud vous souris vous ne pouvez pas souffler et le chaud et le froid Katoumi je suis revenu c'est mon frère nous allons faire une opposition républicaine ça ne fonctionne pas comme ça soit vous êtes opposant soit vous êtes au pouvoir il n'y a que le deux il n'y a pas l'autre là qui doit être en même temps et au pouvoir et dans l'opposition ça n'existe pas cette histoire là ça je l'ai dit l'autre fois j'ai proposé je l'ai dit le président avec toutes ces manœuvres du FCC ici vous avez une cinquantaine de députés une trentaine d'élus de PES une quinzaine je ne sais pas dix-huit de l'UNC avec quelques proches là qui sont des indépendants qui sont venus vous êtes déjà à cinquante quelque chose si tous ces gens d'ensemble tous ces gens d'AR tous ces gens d'envol tous ces partis qui sont dans la mouka là-bas qui sont pour vous mais qu'ils viennent parce que la mouka n'existe pas voilà pourquoi j'ai vu dernièrement ce sang à dire comme Moïse Katoumbi dit qu'il va transformer ensemble en parti politique nous ne serons pas là c'est tout à fait normal parce qu'ensemble ne peut pas devenir un parti politique ensemble c'est un regroupement de plusieurs plateformes et partis politiques AR est dans l'ensemble dynamique de l'opposition est dans l'ensemble oui Franck, Dieu ou non ? oui ils sont là-bas il y a G7 ils sont dans l'ensemble je ne connais pas tous les noms mais ils sont nombreux là-bas ça ne peut pas devenir un parti politique ça ne peut pas se faire il y a un président d'un parti comment quand vous convertissez le président là devient quoi ? non les structures de ces partis là deviennent quoi ? ils deviennent des cellules ? non donc la cohérence veut que tous ceux qui veulent travailler avec Tshisekedi qui veulent l'aider ils doivent aller adhérer ce n'est pas encore tard même maintenant vous pouvez le faire pas pas moquer aller maintenant aller aussi gonfler les caches caches qui se voient aujourd'hui amoindri seulement avec IDPES et UNC que tous les autres les personnalités et les partis politiques qui veulent soutenir Félix Tshisekedi pendant les 5 ans fois 2 parce que Tshisekedi va faire 10 ans si vous refusez vous allez attendre pendant 10 ans faites votre opposition républicaine c'est pas un problème on ne peut pas refuser à quelqu'un mais pendant 10 ans si vous voulez aider le Congo parce que c'est ça le terme il est entouré des cabalistes et tout ça oui vous voulez l'aider vous ne pouvez pas l'aider en étant dans vos partis et dans dans ces plateformes ces plateformes n'existent plus cache est aujourd'hui au pouvoir même si juridiquement cache n'existe pas mais c'est une force qui est au pouvoir aujourd'hui quand on regarde cache on voit IDPS c'est ça vous pouvez dire bon cache aussi n'existe pas c'est pas un problème mais l'IDPS est là l'UNC est là or c'est deux parties qui ne peuvent pas être ensemble s'ils ne sont pas dans une structure c'est ça les caches donc vous autres venez aussi dans cache faites vous membres des caches à ce moment là Tshisekedi peut vous placer à gauche à droite amener vos députés comme ce que je vois là Modeste Bahati ça fait pitié vous allez vous lamenter jusqu'où Papa Modeste ces gens du du PPRD ils vont prendre encore le Sénat ne vous en faites pas vous avez beaucoup de pensées pour avoir tous ces députés que vous avez vous avez créé beaucoup de A, A, B, C, D tout ça dans votre AFDC aujourd'hui vous vous plaignez non si je n'ai pas le Sénat je vais quitter vous attendez ils ont déjà tout pris ils vont prendre encore le Sénat vous n'aurez pas ce Sénat avec le PPRD regardez sur les 26 provinces le PPRD lui seul a à peu près 16 gouverneurs vous comprenez or là-bas dans le PPRD vous du AFDC vous avez beaucoup de députés qui sont les députés singlièrement du PPRD PPRD seul a à peu près 116 députés mais les 350 députés là c'est l'AFDC Palou et Allié et d'autres mouvements qui sont là-bas donc ces gens-là ils vont prendre tout Papa Modeste c'est le moment si vous trouvez que vous avez les ambitions le condo Thomas le condo on l'avait empêché d'être président du parlement on lui a fait des menaces et tout ça retirez-vous de cette histoire si vous voulez être président du Sénat retirez-vous du FCC point barre de toutes les manières on ne vous supplie pas c'est ce que dit le président même avec vous ou sans vous il est président il va faire son travail et vous vous êtes perdant donc nous avons nous avons vu je m'excuse oui nous avons vu une vidéo oui vous qui restez toujours là vous aimez trop les polémiques vous pensez que si Yuma est reconduit il va faire quoi c'est un PCA il y a un ministre il y a un ministre de mine et au Congo il n'y a pas seulement la GECAMINE il y a beaucoup d'entreprises qui auront ce sont des entreprises de portefeuille qui auront des responsables des ministères Yuma n'est pas ministre il est reconduit comme PCA et ça c'est sous Antoine Félix ça sous-entend que la gestion sera une gestion responsable la bonne gouvernance ne croyez pas que Yuma sera permis d'aller faire des magouilles au Katanga ça va passer par où le président de la république a demandé à tout le monde de combattre la corruption tous les antivaleurs les gens quand on l'a reconduit directement les gens commencent à faire des déclarations du genre les patrons des patrons congolais Albert Yuma a été reconduit à la tête du conseil d'administration de la GECAMINE par le président Félix Seguidi qui a également nommé Samalou Konde à la direction générale à la surprise générale le président de la République Albert Yuma donne la proposition par Kabila au poste premier ministre a été rejetée par le président Félix Seguidi et a été reconduit à la présidence du conseil d'administration du géant congolais des mines par une ordonnance tout ça tout ça ce n'est pas un problème ne faites pas ça une polémique donc la responsabilité de la primature c'était vous avez tous suivi pas à pas comment les choses se sont passées les américains tous ces gens là il était Yuma avait déjà pas une bonne réputation pour avoir cette responsabilité là mais au niveau en tant que PCA il y a la possibilité de voir il y a un ministre des mines qui est là-bas il y a le premier ministre qui est là-bas il y a un président de la république qui est là-bas donc ce ne sera pas facile qu'un blanc vienne on signe des accords secrets il commence à creuser les mines au Katanga il prend le cobalt ça n'existera pas et dans le comité de gestion dans ce conseil d'administration ils sont nombrés il y a des membres ce qui est mis là-bas lisez vous allez voir d'autres personnes qui sont là-bas Yuma ne va pas bouger Yuma ne va pas faire la volonté de Kabila Yuma ne va pas faire le business de Kabila là-bas donc arrêtez la spéculation inutile ça ne vous aidera pas donc il y a des gens qui prennent la vidéo de Paul Kagame mais on voit là Paul Kagame les criminels des Congolais est venu à Kinshasa et tout ça ça ce sont les gens de la Mouka et les gens des combattants résistants des papas Nguanda qui sont en train d'encourager ça oh voilà ça c'est vraiment c'est ça ce qu'on vous a dit les la balkanisation du pays on est en train de brader ce pays là c'est Paul Kagame qui est le vrai chef Koma Paul Kagame aujourd'hui vous êtes vous vous êtes contre Paul Kagame messieurs de la Mouka et de la Pareko aujourd'hui vous êtes contre Paul Kagame parce que c'est Félix qui l'accueille à Kinshasa maintenant ça vous fait mal ça vous fait mal qu'il y ait la population à Klam celui qui est venu honorer son père mais vous qui êtes sain vous qui n'avez jamais fait du mal vous avez refusé de venir au dé on a vu cette vidéo ici je crois je crois que vous avez suivi toute cette vidéo attendez je reprends non non c'est pour vous dire que les hommes de cette époque là et je pense que les présents de Boutou n'étaient pas seuls à être comme ça je peux donner l'exemple de ce qu'il dit tout le monde sait que c'est un homme qui est toujours jusqu'au bouddhiste avec lui vis-à-vis les présents c'est un homme c'est un homme de ce qu'on bouddhiste c'était du jour des dépositions tranchées mais tu sais que lorsque le président a perdu son enfant c'était Kongajikro le président est allé c'est lui-même qui a demandé au protocole s'il pouvait aller assister au funéraire il est allé avec sa femme à Bagulité présenter le premier au président et rappelez-vous également que lorsque le président créait malade à Cap-Martin le président est allé lui rendre la visite donc les gens de cette génération malgré leur apparence leur attitude ils dégagent une certaine force de caractère mais ils étaient humains c'est ce qu'il dit encore je ne veux pas parler de lui au passé mais leur génération il y a beaucoup de choses que nous devons apprendre et je peux parler la même chose du président le président il est c'était des gens qui étaient humains qui savaient être durs quand il le fallait et qui savaient être humbles et être être vraiment sociables quand il le fallait vous savez je vais vous vous donner les faits parce qu'il faut rétablir l'histoire mais c'est ce qu'il dit il est allé voir le directeur du cabinet monsieur vous m'avez à qui j'assent moi je me trouvais à Nice avec le président le bouton monsieur vous m'avez à contacter le président et m'a contacté pour dire Jisekedi veut venir voir le président j'ai informé le président le président m'a dit vous informez le directeur je suis d'accord il peut venir le directeur du bureau a arrangé le tout Jisekedi a payé son propre billet et puis il est venu le président Mugutu lui a donné les véhicules à l'aéroport de Nice le protocole s'est occupé de lui à l'aéroport de Nice il est arrivé le lendemain il y a une audience je n'ai pas pris part à l'audience vous allez dire pourquoi parce que l'audience était privée ici vous voyez la différence entre le président de la république institution et le président de la république individuelle l'audience étant privée Jisekedi venons le voir comme son ami pour pouvoir lui présenter ses amitiés et ses sympathies un geste qui est extrêmement louable parce que ça montre là au moins un apprentissage pour nous des cultures démocratiques il y a personne qui lui a prêté ses mots ça c'est Nguanda la première personne qui a parlé c'est Maman Zujo Mbombo qui donne un témoignage sur Etienne Tshisekedi là Tshisekedi est encore vivant Tshisekedi n'est pas encore mort il dit Tshisekedi est allé rendre visite à Mobutu quand il a perdu son fils Konga il a demandé de pouvoir aller assister au funérail Maman compatir il dit c'était des hommes qui savaient aussi compatir c'était des hommes aussi au delà de toutes leurs divergences au niveau politique et tout ça mais ils restaient hommes ils avaient des pieds sur terre quand le président Mobutu était malade Tshisekedi l'a rendu visite à Cap Martin vous avez suivi ? Nguanda a confirmé ça que Tshisekedi a demandé à Mbombo qui était son Tepémako qui était son directeur du cabinet que le président Tshisekedi et Tshisekedi demande de venir voir le président de la république lui Nguanda a dit à Mobutu Mobutu a autorisé que Tshisekedi vienne et Tshisekedi est venu ils se sont vus il lui a présenté donc ses amitiés donc vous comprenez ça c'est Mwanda qui témoigne mais Tshisekedi a perdu son père aucun de la Mouka ne s'est présenté tous les candidats ou tous les leaders de la Mouka ont montré que leur colère même quand le papa de quelqu'un peut mourir il continue à être toujours ennemi ici Tshisekedi vous dit n'est-ce pas ici on vous dit que Tshisekedi quand son ennemi avait des problèmes il a perdu un enfant il est parti vers son ennemi il a demandé l'autorisation si vous acceptez je viens quand Mobutu était malade son ennemi qui lui a emprisonné qui lui a fait du mal il est allé le voir mais ici vous avez vu noir sur blanc que ces gens là quand ils étaient à Genève c'était des gens qui avaient la haine contre Tshisekedi ils ont prouvé cette haine là même à la dépouille de papa Etienne Tshisekedi mais celui que vous dites ennemi des Congolais Paul Kagame lui il dit non nous pouvons être ennemi en politique mais ici c'est un problème familial c'est un président qui enterre son père je demande je dois partir pendant les dél on ne choisit pas les invités non toi tu viens toi tu ne viens pas non au dél tout le monde vient compatir même celui avec qui vous ne parlez pas vous pouvez seulement le voir dans la foule et c'est d'ailleurs le moment où beaucoup de gens se réconcilient quand tu regardes seulement dans la foule tu vois l'homme là qui t'a toujours fait du mal ou la personne là qui t'a toujours persécuté tu le vois dans la foule il est venu pleurer dans ton dé dans ton coeur tu te dis c'est une façon de me demander pardon c'est une façon d'arranger avec moi prochainement quand vous allez vous voir après le dé vous verrez que les relations vont être autres parce que vous allez vous sentir moralement endetté il était venu dans mon dé quand tu vas les rencontrer maintenant après le dé tu vas dire ah mon frère merci quand même d'être venu au dé lui va aussi dire ah vraiment ça nous a fait vraiment très mal on s'est dit vraiment cette situation vraiment il faut que nous puissions être là vous voyez vous allez engager une petite conversation et puis vos relations reprennent vos relations reprennent donc pendant le dé entre Paul Kagame qui est venu qui a bravé il sait que les Congolais ne l'aiment pas mais il est venu et les Congolais qui estiment qui disent que nous nous sommes des véritables Congolais tous même Mboussa était déjà Kinshasa Martin Fayoulou et 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 qui Mouzit ils savaient que le corps venait ils sont partis vers Rome vous comprenez Kagame que vous dites qu'aujourd'hui vraiment c'est on a on a on a on a insulté nos morts on a fait ceci mais les mêmes Kagame parce qu'il y avait que Tshisekedi Kagame devient mauvais les mêmes Kagame ici tous les gens de la Mouka avaient acclamé quand ils venaient à Kinshasa pour dire à la cour constitutionnelle ce qu'il fallait faire vous ne vous rappelez pas il n'y a pas longtemps il y a 3 mois ou 4 mois tous les gens de la Pareko étaient contents ah voilà Tshisekedi le président de la Union africaine a décidé on va suspendre ces choses mais vous tous vous êtes contents qu'il y a à Kinshasa n'est-ce pas il venait avec Idriss Debi il venait avec le président angolais il venait avec le président Alpha Konde il venait avec 5 présidents vous ne vous rappelez pas vous étiez contents parce que là il était avec vous c'était bon qu'il vienne à Kinshasa pour venir empêcher Tshisekedi de devenir président tout le monde était content vous avez dit tous que les gens ont oublié que c'est Kaga mais tout le monde a oublié que c'est Kaga mais il n'a pas changé moi je dis comment donc aujourd'hui tout le monde est content que Kaga aille à Kinshasa et le lundi il sera Kine donc il y a cours constitutionnel il y a un président donc Kaga venait à Kinshasa pour faire proclamer Martin Fayoulou président de la république là Kaga mais comme c'était pour votre Martin Fayoulou Kaga était bon Kaga pouvait venir à Kinshasa je ne sais pas Kinshasa qui est Kaga mais allait venir c'était le Kinshasa sur le fleuve ou bien dans l'espace ou bien Kinshasa là des 24 communes mais il allait descendre à Kinshasa en Jilly on le conduit je ne sais pas à l'hôtel du fleuve on l'installe le lendemain il rencontre le président de la république et on convoque Nanga et les autres noms le comptage et tout ça bon voilà c'est c'est Y qui a gagné n'est-ce pas tout le monde allait acclamer le même Kaga il était il pouvait être sauveur du Congo mais quand Kaga 4 mois après il revient toujours au Congo mais cette fois-là pour compatir vous avez vu Kaga il était toujours calme il était venu dans l'attitude de la prière du Dei il est venu il a déposé sa gerbe de fleurs il est rentré sa soir pendant une heure et puis il est reparti au Rwanda c'est un geste symbolique pendant les moments difficiles qu'on reconnait les amis c'est vrai que Kaga n'est pas l'ami du Congo mais les gens qui sont venus vers vous vous ne pouvez pas les repousser ils sont mieux que ceux qui ont refusé de venir vers vous qui ont montré leur haine leur méchanceté à moins que vous soyez éternel mais nous savons que chacun de nous mourra un jour ce que vous aurez s'aimé ça l'est récolté Nguanda dit que pendant que Mobutu est malade tu sais que il a rendu visite c'est pas moi qui dis c'est lui qui parle là où il est il voit il a déjà vu cette vidéo c'est pour vous dire que vous pouvez mentir mais un jour la vérité va vous rattraper vous pouvez créer vous pouvez créer des choses pour les gens qui ne connaissent pas la politique pour les gens qui pensent aujourd'hui que Nguanda est devenu sain celui qui peut nous parler mais Nguanda même qui nous donne la morale sur le recensement il y a l'identification et le recensement à ce point là même recensement et l'identification c'est des choses différentes moi je ne comprends pas Nguanda s'acharne sur une mesure une information lors d'une conférence de presse de la DGM la DGM qui est une direction au ministère de l'intérieur c'est pas parce qu'on appelle ça DGM directeur général de migration que ça dépend des affaires étrangères non c'est pas migration parce que non ça relève du ministère de l'intérieur et ils ont juste dit que nous allons donner des cartes d'identité ils n'ont pas encore dit comment ils vont le faire Nguanda pense que voilà c'est un bradage on va donner à tout le monde parce que dans la tête de Nguanda ils voient les Rwandais c'est comme si les Rwandais sont un milliard sur la planète Terre les Rwandais c'est ça donc son obstination dans cette histoire quand vous entendez il se poumonne il se poumonne là son problème c'est on va donner à Roubaix-Roi et à tous les autres les cartes d'identité mais je ne sais pas si Nguanda comprend qu'il est en train de se tirer une balle dans son pied parce que eux dans leur à leur époque Bissanguimane était là n'est-ce pas ils n'ont jamais identifié Bissanguimane comme un étranger tous les recensements identification tout ce qu'il a dit là depuis 1900 je ne sais pas il a parlé de 1956 bon je n'ai pas la vidéo avec moi ici le premier avant l'indépendance c'était fait par les Belges et après Mobutu a fait tout ça mais quand il faisait Mobutu recensait tous ces toussinos qui étaient installés déjà au Congo les cartes d'électeur les cartes d'identité là mais tous ces Banyamouleng avaient ça c'est pas ce qu'il leur avait donné Papa Nguanda pourquoi vous avez un acharnement contre Moana Batuboy donc pour votre époque c'était normal que ces gens-là aient ces cartes d'identité parce que vous leur avez donné la nationalité tous collectivement mais quelqu'un ne peut pas être Zahiroi des nationalités que vous avez donné et ne pas avoir une carte d'identité donc ils avaient les cartes d'identité et aujourd'hui ça devient mauvais si on parle de de l'identification ou non on parle de des cartes d'électeur des cartes des cartes d'identité je ne sais pas si vous comprenez que les mêmes les Roubaix-Rois Roubaix-Rois n'a pas 30 ans je ne sais pas je ne connais pas l'âge de Roubaix-Rois à moins que je vérifie attendez Roubaix-Rois 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 est né en 1964 ce n'est pas quelqu'un qui a 20 ans il est né aux environs de l'indépendance en 1964 quatre ans après l'indépendance vous comprenez donc cet homme a déjà il a il a déjà eu la nationalité congolaise les Zahiroises à l'époque avec vous il avait la carte pour citoyen avec vous tu sais ce qui est arrivé il y a seulement cinq mois donc ne faites pas paniquer les gens qui sont ignorants avec vos manipulations voilà on accélère le bradage de l'identité congolaise pour vous ce n'est pas vous ne voyez pas les ouest africains parce que les ouest africains ils sont là depuis l'indépendance ils sont là la plupart ils sont déjà congolais ils ont aussi la nationalité votre problème c'est le tout parce que le combat que vous avez mené les dix dernières années ici c'est sur le tout les tout ne sont pas un milliard sur la terre je vous informe nous sommes 80 ou 90 millions d'habitants aujourd'hui ne nous réduisez pas au niveau de faire croire à tout le monde que les toutes sont nombreux plus que nous la guerre de l'est c'est vous qui avez créé cette guerre là vous avez prévu les déliges aujourd'hui vous qui avez fabriqué les rwandais et les ougandais vous revenez pour commencer à vous plaindre de ce que les gens que vous vous avez fabriqué font au congolais ça n'a pas vraiment de logique s'il y a des gens qui ne pouvaient pas parler de cette histoire du rwanda du burundi de l'ougande c'est vous c'est d'autres personnes qui peuvent vous dire en tout cas vraiment les mobotistes nous ont créé un malheur un problème dans le pays mais curieusement c'est vous qui en parlez vous en parlez maintenant vous vous victimisez vous voulez que votre cause soit entendue mais en vous l'a expliqué il y a trop de contradictions parce que vous avez tué la démocratie naissante en 1990 la démocratie commence vous n'avez pas voulu lâcher prise du pouvoir vous avez voulu en même temps que la démocratie soit là